Vraiment, je suis désolée, bien aimé, nous avons été coupés par un appel. Voilà, nous allons continuer, nous allons reprendre notre point de prière. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, dites avec moi, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la puissance de purification du Saint-Esprit. Je me couvre du sang de Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Père, que ton feu descende sur moi et brûle en moi tout dépôt de l'ennemi en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit, couvre-moi et absorbe-moi, au nom de Jésus-Christ. Je rejette toute marque ou saut placée sur moi par les esprits ancestraux, au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute onction négative et qui bloque ma croissance spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je scelle par le sang de Jésus tout canal d'écoulement spirituel, je scelle par le sang de Jésus tout canal d'écoulement spirituel dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, visite tout organe de ma vie, visite tout organe de ma vie par ton feu vérifiant, au nom de Jésus-Christ. Passez la main sur les différentes parties du cœur et de la tête, aux pieds, en priant. Vous dites, Saint-Esprit, visite tout organe de ma vie par ton feu vérifiant, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, visite tout organe de ma vie par ton feu vérifiant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit humain qui attaque mon esprit me libère par le feu au nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise marque sur mon corps soit consumée par le feu, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tombe sur moi et brise tout joug négatif sur ma vie par ton onction, au nom de Jésus-Christ. Par ton onction, au nom de Jésus-Christ, tout vêtement de blocage et d'impurité soit maintenant dissous par le feu du Saint-Esprit. Dites avec moi, bien-aimé, tout vêtement de blocage et d'impurité soit dissous par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je commande à toutes mes bénédictions, enchaînées d'être déliées par le feu au nom de Jésus-Christ. Que toutes les cages spirituelles qui empêchent mon progrès soient maintenant détruites par le feu du Saint-Esprit. Toutes les cages spirituelles qui m'empêchent de progresser, qui empêchent mon progrès, soient maintenant détruites par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. « Seigneur, remplis-moi du fruit de ton esprit. Notez bien-aimé, Ephésiens 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur moi, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. » Nous allons prier dans ce sens-là, dans tous les versets que je vais vous lire, parce que nous ne pouvons pas expliquer tous les versets. Donc, nous prions dans le même sens, voilà. Nous prions dans le sens du verset que je vous lis. Donc, Esaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleurs dans la solitude. Alléluia. » Philippe 5, verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force, l'honneur, gloire et la louange. » Ephésiens 4, verset 7 à 12, « Mais à chacun de nous, la glace a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'il signifie, il est monté sinon qu'il est aussi descendu plutôt dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Alléluia. Et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 12, nous dit, « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon les mêmes esprits, à un autre la foi par les mêmes esprits, à un autre le don de guérison par les mêmes esprits, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, nous avons beaucoup de chance, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Voilà. Nous avons tous les dons différents, en gros. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 8, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres. » « Les membres, les uns les autres, puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exerce à son exhortation, que celui qui donne le face avec libéralité, que celui qui préside le face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le face avec joie. » Alléluia. Donc nous allons encore prier dans ce sens-là, des versets que nous venons de lire. « Vous dites avec moi, bien-aimé, goulard à Dieu, vous dites avec moi, goulard à Dieu, goulard à Dieu, vous dites avec moi, vous dites avec moi, la distraction, elle a été déracinée au nom de Jésus-Christ. » Alléluia. Donc je veux, Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place, que les mois disparaissent. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai envie d'oublier ces petits incidents. Merci Jésus. Merci Papa. Alléluia. Merci Jésus. Déclaire avec moi, bien-aimé, ô Saint-Esprit, je te demande d'amener dans ma vie tes fruits, les fruits de l'amour, afin que je puisse t'aimer par-dessus tout, les fruits de la joie, afin que je puisse me réjouir dans ton service. Alléluia. Enfin que je puisse me réjouir dans ton service, les fruits de la paix, afin que je sois pardonné par ta miséricorde et demeurer dans le repos, et demeurer dans le repos, dans le repos de ton amour, Saint-Esprit, dans le repos de ton amour, les fruits de la patience, pour que je puisse persévérer dans toutes mes afflictions, pour que je puisse persévérer dans toutes mes afflictions, les fruits de la douceur, les fruits de la douceur, afin que je puisse assujettir toute colère, assujettir toute colère, et endurer calmement toutes les épreuves et les provocations, les fruits de la modestie, l'humilité, afin que je pardonne librement tout ce qui m'offense, et que j'endure avec patience tous les fardeaux sur mon chemin, les fruits de la tempérance, afin que je puisse restreindre tous mes désirs et les soumettre au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, mon Père et mon Dieu, mon Père et mon Dieu, daigne accepter ma prière comme un parfum de bonne odeur, au nom de Jésus-Christ, selon le psaume 14, verset 2. Père, pardonne-moi tous mes péchés, conscientes et inconscientes, au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, purifie-moi de toute impureté, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, lève-toi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi, fais quelque chose de nouveau dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi, que des choses nouvelles fleurissent maintenant dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes finances, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi, que des choses nouvelles fleurissent dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que toutes choses que mon Père n'a pas plantées dans mon corps, âme et mon esprit soient déracinées par le feu du Saint-Esprit. Que toutes choses que mon Père n'a pas planifiées, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans chaque domaine de ma vie soient déracinées par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus, Tu es le vrai sceptre et je suis le serment que je puise, que je puise de tout, que je puise de tout, de tous les bons fruits, que je puise de tous les bons fruits et les dons du Saint-Esprit, que je puise de tous les bons fruits et les dons du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, que ta miséricorde demeure en moi, Esprit de Dieu vivant, que ta puissance demeure sur moi, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de sagesse, donne-moi de la sagesse, donne-moi encore plus de la sagesse, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit d'intelligence, de ton esprit d'intelligence. Je vais avoir un esprit renouvelé, je vais encore avoir un esprit renouvelé, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit d'intelligence, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de conseil, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de force, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de force au nom de Jésus-Christ Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de connaissance au nom de Jésus-Christ Saint-Esprit, je vais apprendre plus davantage de toi Je vais te connaître encore davantage Je vais te connaître encore davantage Saint-Esprit, remplis-moi de ta crainte Remplis-moi de ta crainte au nom de Jésus-Christ Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de discernement au nom de Jésus-Christ Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de puissance au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta bénédiction abondante, de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au nom de Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Dis-tu encore avec moi? Oh Dieu, lève-toi et donne-moi le pouvoir de prospérer. Donne-moi le pouvoir de prospérer. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi des dons de service par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi les dons d'exhortation par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi les dons des dirigeants par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi les dons des compassions par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi les dons des libéralités par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi les dons d'hospitalité par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi le don d'aide par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi le don d'écrire par la puissance de ton Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi le don de présider par la puissance de ton Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi les dons des visitations par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi les dons de la protocole par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia, par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi les dons des musiques par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi les dons d'interprétation des rêves au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi, donne-moi les dons d'interprétation des rêves et visions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton action apocalyptique au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, et donne-moi ton action apostolique au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Saint-Esprit, lève-toi, lève-toi et remplis-moi Remplis-moi de ton action prophétique Remplis-moi de ton action prophétique Remplis-moi de ton action prophétique au nom de Jésus-Christ Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de ton action d'évangélisation au nom de Jésus-Christ Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de ton action pastoral au nom de Jésus-Christ Alléluia, Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi mais ton action d'enseignement au nom de Jésus-Christ. Anction qui brise les juges tombe sur moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de tes dons de révélation, de tes dons de révélation, de la parole de sagesse au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de tes dons de révélation, de ta parole de connaissance au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de tes dons de révélation et de discernement des esprits au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de tes dons de puissance, de foi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi Seigneur, remplis-moi, remplis-moi de tes dons de puissance, de foi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, alléluia, lève-toi et remplis-moi de tes dons de puissance de guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de tes dons de puissance de miracles, de miracles, de prodiges, de signes au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de tes dons d'inspiration, de prophéties au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-moi de tes dons d'inspiration, d'interprétation des langues au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi, alléluia. Ma vie commence maintenant à manifester les fruits de l'amour par la puissance du Saint-Esprit. Dites avec moi. Ma vie commence à manifester maintenant les fruits de l'amour par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ma vie commence à manifester maintenant les fruits de la joie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ma vie commence maintenant à manifester maintenant les fruits de la paix par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ma vie commence maintenant à manifester la patience par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ma vie commence maintenant à manifester le fruit de la bonté par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ma vie commence à manifester maintenant le fruit de la bienveillance par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Déclarer avec moi, Alléluia, que ma vie commence à manifester le fruit de la fidélité par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ma vie commence à manifester les fruits de la douceur par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma vie commence à manifester les fruits de la tempérance, du contrôle de soi, du contrôle de soi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète, je prophétise sur ma vie que je ne mourrai pas avant d'avoir accompli les buts de Dieu pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, hâte la manifestation de mes prières maintenant. Hâte la manifestation de mes prières en ton temps au nom de Jésus-Christ. Selon Esaïe 60, verset 22. Ô Dieu, lève-toi et réponds. Réponds à mes prières et donne-moi les désirs de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Selon le psaume 20, verset 5. Nous allons recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Notez ces versets bien-aimés. Notez ces versets-là. Les éritures qui parlent de la promesse de Dieu pour nous et de recevoir le Saint-Esprit. Alors, notez Marc 16, verset 17. Acte 1, verset 5. Acte 2, verset 2. Acte 11, verset 15 à 17. Acte 19, verset 1 à 6. Et c'est tout, je pense. Les étapes pour recevoir les baptêmes. Croire que c'est la parole de Dieu qui nous promet le Saint-Esprit. Acte 2, verset 38 à 39. Notez que la Bible utilise de manière similaire les termes baptême rempli et don du Saint-Esprit. Selon Acte 15, verset 2 à 4. 10, 45, 11, 15 à 17. Donc voilà. Donc notez aussi Acte 15, verset 2 à 4. Verset 10. Oh, Seigneur, Jésus. Verset 10 à 45. Verset 11 à 15. Oh, Seigneur. Bon, nous n'allons pas nous distraire. Alors voilà. Notez ces versets-là. Demandez les baptêmes du Saint-Esprit. Nous allons continuer, nous allons continuer. Nous allons continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Lisez Luc 11, verset 9 à 13. Confessez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Confessez cela. Bien-aimé. Et priez ainsi, Père Céleste, par l'autorité de ta promesse. Je te demande maintenant le don du Saint-Esprit. Et par la foi, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Agissez par foi, selon Jacques 2, verset 17. Sur la base de l'écriture, les signes qui montrent que les chrétiens ont reçu le baptême du Saint-Esprit et les signes du parler en langue. Actes 2, verset 4, 10, 44, 46, 19, 1, 6, Marc, 16 à 17. Dans les actes 2, verset 4, nous lisons « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. » Nous connaissons tous ces versets-là. « Dieu vous remplit, mais il vous appartient aussi à commencer à parler. Soyez déterminés, bien-aimés. Soyez déterminés à parler en langue, à ne pas parler juste en français ou en votre dialecte, peu importe. Activez cela par la foi. Déclarer, déclarer, et Dieu va faire. » Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car cette langue-là, parlez de manière surnaturelle. C'est surnaturelle, ça vient comme ça. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Donc, dites par la foi. Donc, mettez votre capacité vocale en opération. C'est-à-dire que vos cordes vocales, votre langue, vos lèvres, comme pour parler librement, quoi. Voilà. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous donnera de parler en langue de l'Esprit. Voilà. Donc, souvenez-vous que recevoir le Saint-Esprit, c'est un axe de foi. Voilà. Donc, vous devez vous approprier cette promesse tout comme pour toutes les autres promesses que Dieu a faites dans nos vies. Donc, voilà. Donc, toutes les autres promesses de Dieu. Donc, telles que les saluts. Voilà. Les saluts, les saluts. Les saluts, ça se travaille tous les jours. Ce n'est pas juste « J'ai accepté Jésus le jour au lendemain. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai mon salut. » Non, non, non. Ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille. Ça dépend de comment tu vis, quand tu vas partir. Donc, il faut rester dans la droiture, vivre comme un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Donc, voilà. Ça fait partie des promesses de Dieu. Donc, telles que les saluts. La guérison fait partie des promesses de Dieu. La guérison, les miracles, les prodiges, les témoignages, etc., etc. Donc, ceux qui n'ont pas compris ces faits ont manqué de recevoir parce qu'ils recherchent des signes tels que les ressentis, les expériences émotionnelles ou une onction spéciale. Donc, avant de croire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est... Il faut prier par la foi et Dieu va faire. Soyez puissamment bénis, bien-aimés et soyez puissamment bénis. Je suis désolée que la vidéo soit en deux, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et priez, priez ces deux vidéos-là à plusieurs reprises et Dieu va faire. Soyez puissamment bénis. Sous-titrage ST' 501